Regarde, j'ai les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde, la vie de rêve ! Vous me direz si vous avez pensé que c'était... La réponse A, c'était Al Pacino, la réponse B, c'était Tony Montana, et la réponse C, la réponse A. Bref, à tout de suite. La fuite emmenait l'autostopper très loin. L'autostopper par aller avec Harry, sac de voyage. Oh, il est super goofy. Vas-y. Salut, j'essaie de partir d'ici, mais les trains sont bizarres. J'ai besoin que quelqu'un me transporte. Oh, pardon, je ne me suis pas présenté, je suis Harry, le sac de voyage. C'est mon identité, la seule et unique. Je dois me cacher, voyager loin, très loin d'ici. Tu m'as l'air d'avoir du kilomètre au compteur, tu pourrais m'emmener loin d'ici. C'est-à-dire, j'ai du kilomètre au compteur, il est en train de dire que j'ai tourné. C'est quoi ça, frère ? Ok, on va l'emmener loin, très loin. Alors là, j'ai tapé dedans, frère, et j'ai commencé à être bizarre. Est-ce que juste si je te tape dans la figure... Ah, non, je ne suis pas sûr. Bah, muskine, je l'ai emmené dans l'eau, le frérot. Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça, loin, très loin ? Pas sûr, mais bon. Terminé la peinture murale. Ça, ça me rappelle vraiment les trucs goffis à l'ancienne dans les Looney Tunes. Genre, des fois, ils peignaient des trucs, et des fois, ils passaient vraiment à travers. Genre, ça devenait réel. Alors, comment on va finir tout ça, les chers ? Bon, mon chers, toi, tu vas venir avec moi. On va faire un petit tour. On risque d'aller un peu trop vite, mon... C'est vrai que je n'ai jamais repoussé les limites du moteur physique. Alors qu'en vrai, tu peux faire des singeries. Et hop ! Il faut juste l'emmener dans un autre truc. J'ai vu une solution, les chers. Et hop ! Voilà, tu es arrivé ! Attention, il y a un train. Est-ce que je le sauve ? Je ne le sauve pas, je ne le sauve, je ne le sauve pas. Je le... Bon, là, je voulais sauver. Désolé, les chers. Du coup, pour la muraille ! La muraille. Pour la muraille, déjà, pardon. J'étais obligé. Ici, il y a des petits pots de peinture, tu vois. Et là, c'est la couleur noire, mais je ne sais pas si c'est... Ah bah, c'est bon. Haï ! Mais quoi ? Il va où, le frérot, là ? Art de fer ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Kit de peinture magique. Super. Encore un truc goofy. Donc, près d'un mur, tu peux donc peindre un objet. Lèche la peinture pour lui donner vie. Ah, t'es mal, le ballon. Il veut sortir ou pas ? Ah, il faut tirer ! Là, ça fait quoi ? Un poisson ! Oh, un poire ! Ok, c'est pas mal. Ah, mais ça, c'est parfait pour la destruction, regarde. Ah, ouais ! C'est trop bien, on l'avait chopé dans la mine. J'avais zappé. On ne sait jamais quel chef peut nous entendre. C'est-à-dire ? Vous faites un truc contre les chèvres, ici ? Ça va me rendre chef, cette histoire ! Ils ne veulent pas d'arbres dans la ville. No trees in town. Mais c'est contre-écologique, en fait. C'est un truc de fou. Parlez avec vieilles branches. Je peux parler avec l'arbre. J'ai entendu une grande explosion, mais le pied vert est toujours là. Aïe ! J'espère que rien de mal ne s'est produit. Ah, mais ça, c'est quand on a pété le truc. Oui, ça, c'était l'autre fois, c'est vrai, ouais. J'ai envie d'aller voir ici. On dirait la mairie, là. Boum, 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 boum. Comment ça, no ? Les sabots pleins de pièces. Oh, mais c'est pas la mairie, ça. C'est la banque. Wesh ! Il faut s'introduire dans la chambre forte, sa vie. Donc, c'est absolument pas une mairie, comme je dis, c'est la banque. Wesh ! Allez, hop, hop. Wesh ! Mais c'est très goofy, ça. Ok, on aurait dit un truc de poppy playtime, frère. Allez, hop, c'est Pixou ! Magnifique ! Oh, mais j'avais envie vraiment de nager dans les pièces, frère, carrément. Blessure maximale. Tu fais ma gueule ou quoi ? On a même un truc, t'as le... D'accord. T'as un torticoli. M'skina est dans un sale, ta frère. Et là, il faut faire ça. Te rappelle, la dernière fois, on avait commencé à les éliminer, mais on est rentré dedans, carrément. Oh là ! En fait, c'est dur de les éliminer sans tomber dedans. Allez, doucement. Le troisième. Et hop. Le quatrième. Super. Et... Ah non ! Mais je voulais pas ! Merci bien ! Mon entreprise peut désormais reprendre son activité principale, la création de tonneaux luisants. Ah, d'accord. Donc toi, t'aimes bien polluer, tu vas continuer. Super. Ça, peut-être si je le mets là... Aïe ! Y'a quelqu'un qui... Mais non ! C'est pas toi, l'hammar ! C'est ça que je veux que ça se prenne dedans. Mais voilà ! Parce qu'il y a ce truc, depuis ta l'heure, il rôde, j'ai envie de le choper. Et y'a des pièges que tu peux mettre en place, je suppose, sur le chemin, pour qu'ils se le prennent. Tu vois ou pas ? Mais y'a des gens qui sont tellement goofy, c'est eux qui tombent dedans. Normalement, selon mes calculs, c'est bon. La prochaine fois qu'il passe, il se prend dedans. Dégage, toi. Dégage ! Voilà, voilà, voilà ! Mais quoi ? Normalement, là, il passe dedans, frère, y'a pas... Il balaye tout. Mais frère, c'est pas possible à choper, en fait, tu vas me dire. C'est quoi, ça ? Signer sans lire. D'accord. Tu as lu le petit caractère ? Hum... Donc là, on a acheté la maison. On peut rentrer dedans ou pas ? Rembourse ton emprunt, ça dit. Carillon repayé. Ah ! Ah ouais ? Y'a du flou, ce qui sort de temps en temps. Il a dit, tout est mauvais. Ouais, surtout une chef qui se bat dans le coin, mon ref. Lui, je sais pas si je dois le détruire. Mais j'aimerais bien. Il me lâche plus rien, frère, que des pommes. Ça, c'est ouf, mais tu dois vraiment relancer, en fait. Enfin, relancer en quelque sorte. Tu reviens au menu. Tu reviens. Et y'a encore ça. Comme si, vraiment, t'allais au taf, en fait, tu revenais le lendemain et tout. C'est trop bizarre. Ok. On y est presque, les kheils. Normalement, un ou deux sacs de sous. Ça, c'est en fait à nous, du coup ? Ou c'est comment ? Pourquoi ça va exploser, frère ? Le marché immobilier est en plein essor. Ah, il a explosé, quoi. Costume de Tanuki. D'accord. J'ai pas la ref. Zamas est censé être un agent immobilier, peut-être ? Oh, là, trop stylé avec les bottes et tout. Ça s'appelle Maître Puzzleur. Oh, non. Oh, non ! Seul le plus malin des malins peut résoudre ses puzzles. Bon, là, pour une fois, les kheils, il faut vraiment jouer. Parce que c'est pas en regardant une solution que tu vas y arriver. Donc, bon, let's go. Là, du coup, il y en a deux qui sont, je crois, dans le truc correct. Et il y en a une autre qui est correcte, mais pas au bon endroit. Et il y en a une qui n'est pas correcte. Putain, mais heureusement, en vrai, que j'ai appris à jouer avec Enara il y a quelque temps. Sinon, en vrai, bon, on sait pas. Je me dis peut-être qu'il y a deux fois le rouge. Alors, oh, je suis mort. Ça m'a donné la même chose, les kheils, putain. Bon, bah, je retente des trucs. Les kheils, ça se trouve, c'est pire qu'avant, là. Hein ? Bon, alors, effectivement, là, il y a deux couleurs qui sont pas bonnes, hein. Bon, de toute façon, on va pas gagner. Mais au moins, j'ai envie de voir c'était quoi, frère. What was the thing, please ? Parce que là, tu peux pas me dire c'était quoi, au moins ! Oh ! Il y a une seule couleur qui n'est pas bonne, là ? Incroyable ! Bon, là, on l'a vu, on va gagner. Mais après, au bout de combien d'essai, c'est ça la question. On va voir. Alors là, si ça marche, je vois flou. Bon, c'était pas ça. En fait, c'était pas ça, mais c'est peut-être ça. En gros, on a trouvé, à mon avis, que le blanc, c'était pas la bonne couleur. Donc là, il faut retenter avec d'autres couleurs, et c'est bon. Je suis désolé, je vous ai parlé comme si vous embrouillez. Ça se trouve, c'est jaune et jaune, côte à côte ? Ou jaune-vert ? I don't know, please you tell me. Vas-y, on va essayer avec du violet. Normalement, là, je crois que c'est bon. Ah, wow ! Il reste quoi d'autre encore, là, frère ? Je suis anéanti. En fait, il y a d'autres puzzles comme ça dans l'autre partie de la ville. Tu vois ce que je veux dire ? Mais bon, on va pas faire ça tout de suite. Ça m'a déjà un peu pris la tête, les rêves. T'as capté ? On fait chauffer le cerveau. J'aime pas ça du tout. Le diable s'abeille en Prada. Pas mal. Bzz, 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 bzz. Oh, mes excuses, je côtoie des abeilles depuis si longtemps que je parle parfois comme elles. Je traduis. Bonjour, enchanté. Je m'appelle Héloïse Blais... Bref, on s'en fout. Agente immobilière pour cette maison. Je vois de l'intérêt dans vos yeux, malheureusement pour vous. J'ai vendu cette maison à une nuée d'abeilles. Elle protège la rue. Ces derniers temps, les voisins qui s'approchent se font régulièrement piquer. Ah, il y a du miel à l'intérieur, frérot. Ces attaques d'abeilles risquent bien d'évaluer le quartier. J'ai essayé de l'éviter en proposant un prix aux abeilles pour cette maison. Je les attends depuis un moment. Elles sont censées me payer. Est-ce qu'elles ont besoin d'aide pour déménager ? C'est vrai, elles sont là, frère. Oh lolo. Est-ce qu'on peut éclater ça ? Allez, hop. Ouais, effectivement, effectivement. Là, c'est les problèmes. On fait ça, à mon avis. Ça vire les... Oh lolo. C'est moi que ça vire, allez-y. Ah, t'es mort ? C'est en train de se barrer. Ok, bah c'est déjà pas mal, là. En fait, je crois qu'il faut les ramener ici. Ah, moi, je pensais qu'il fallait les virer. Ah oui, excusez-moi, madame la ruche. Toi, là, tu... Oh là. Heureusement qu'on court à une allure. Ma foi, magnifique. Désolé. Eh ben, voilà. C'était pas très simple. Mais ça va. Pourquoi il y a du miel ? Oh, ça a l'air bon, j'en ai eu de déchets, frère. Eh ouais ! Ils ont dit pendaison d'apiculteur. Alors là, bon... Frère, ils m'ont mis sous la map. Regarde, elles sont énervées, en plus. Mais c'est très, très grave, c'est toi. Pour exciter les abeilles. Mais elles sont déjà excitées. Qu'est-ce que tu veux faire, frère ? Et du coup, comment on fait, là ? Est-ce que c'est sur des gens ? Bah, je suppose sur des gens, ouais. Ah, maintenant, c'est moi, je peux le faire. Je peux les envoyer comme ça. Ok, c'est sympathique. Quand ça te le fait pas à toi, parce que c'est extrêmement chiant. Bon, on va faire un petit tour à Godville, les reilles. Parce que, bah, ça fait un moment qu'on n'est pas venu ici. Oh, ça me rappelle quelque chose, ça. Attends, ça va. Ça va aller, mon ref. Pop, 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 pop. Ah ! Intéressant ! Trouver le chénon manquant. Comme ça, le chénon manquant. Oh ! J'aime trop l'effet. Je te jure, l'effet, il est incroyable. En fait, c'est deux quêtes différentes, tu vois. Là, il y a un truc avec des reliques. Et l'autre truc, ça parle de chénon, de je sais pas quoi. Mais tu vois, ça, c'est une dinguerie que j'aurais jamais trouvé. Tout seul, les reilles. Tu tapes ça, jusqu'à ce que ça se pète. Voilà. Et ensuite, il faut faire révérence. Quoi ? Oh, non. Oh, mon Dieu, c'est quoi ce tour ? Non, ça, par contre, ça l'est pas vu. Oh, là, 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 ça me fait peur. Oh, là, j'ai peur. Oh, là, j'ai peur ! C'est quoi, ça ? Ah, au doublé ! Mais tu sais, on dirait quoi ? On dirait les mimes que j'ai regardées l'autre jour, j'ai juré. Regarde, lui, tout allait bien dans sa vie. Et je l'ai transformé, mes skins. Oh, là, là. Qu'est-ce qu'il a à m'observer, lui ? Allez, hop ! C'est dans des endroits comme ça et tu dois... Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Il y a des petits endroits comme ça. Il faut taper pour creuser et déterrer les bails, quoi. T'as vu ? Il y avait tout ça, carrément. Mais ça me rappelle un truc. Ça me rappelle le flamand, ça. Tu sais ce que je veux dire ou pas ? C'est pas un flamand rose ? Bon, là, ça me rappelle flamand rose. Tu sais, dans le DLC Payday qu'il y avait... Moi, j'aurais juste souhaité un truc. C'est que dans le jeu, on n'est pas de galère, tu vois, pour se déplacer, par exemple. Dès que tu sautes un peu comme ça... Bon, c'est assez haut, j'avoue. Bah, tu t'exploses, quoi. J'aime pas trop. Oh, il y en a une autre ici. On dirait un oeuf de pâques, les reilles. Mais ça, ça brise juste en face de moi, frère. Mais comment tu déterres ça, frérot ? Oh, là, là, z'amain. Ils avaient besoin de moi. Aïe ! Mais ça va pas ou quoi, oui ? Mais il y a tout ça qui ressort. Mais carrément, c'est un chantier, là, que je suis en train de faire sortir. Un, un ! Un, un ! Attends, si elle revient... Arrête ! Elle va se prendre une treja, elle est pas prête. Ah, elle a arrêté maintenant. Ce que j'ai remarqué, on peut pas charger, en fait, quand on est normal, tu vois, ou pas. Enfin, quand on est... Ah, non. Je sais pas où elle est, mais je crois qu'elle est partie dans le ciel. Ah, ouais ! Mais il avait quoi au bout de la main, là ? Détecteur de reliques. Ah ! D'accord, la dégaine, elle est ouf. Ça permet vraiment de détecter des bails. Ça te sort vraiment un truc. Ben, c'est un gigatente, frérot. Pourquoi ? OK. Tu déterres vraiment des trucs de nulle part, quoi. Oh, non. Encore un truc de cerveau. Oh, là, là. Ah, c'est un chewing-gum. Oh, c'est pas mal, en vrai. Ça me rappelle le catamari d'amassi ou je sais pas quoi, tu vois. T'es là, tu ramasses plein d'objets comme ça. Moi, si ça veut bien les récup, hein. Ouais, ça peut. Alors, j'ai dû recharger pour vous montrer ça, les crées, parce que quand je suis venu par là, surprise ! Et qu'ils sont enfuis. Et je dois leur voler après ou je dois leur courir après, en fait. D'accord. Je crois. Mais qu'est-ce que c'est que cette catastrophe, frérot ? C'est ça, à mon avis. Faut juste venir à chaque fois les embêter et je peux pas les taper en l'air. Ça, je te l'assure. Mais je rêve qu'ils reviennent là où ils étaient de base, frère. Vous vous foutez de moi ou quoi ? Hey ! Voilà ! Rentrez chez vous. Il y en a encore plus ? Je te vole dans les plumes ? Bah, va voler ailleurs, s'il te plaît. Photoshoot ! Bon, on doit prendre des pauses. C'est comment, là ? On sourit pour la caméra. Hey, wow. J'ai mis ma meilleure forme, les crées. Tiens, à capter, hein. Oh, la catastrophe. C'est une dinguerie. T'y pose. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. Prise de photo. Mais voilà, il y a pas besoin, frère. Photoshoot, je fais tout seul, frère. Ça, c'est la danse de base qui avait dans God Simulator 1 pour certains pages. Ah, c'est 3, 2, 1. Fallait faire... Oh, mais tiens, pour voir. Est-ce qu'il y a une fissure ? Oh, ça, c'est intéressant, hein. Et hop, le pou pou. La petite chèvre qui voyage à travers l'espace et le temps. Habit d'astronaute. Sacre d'astronaute. Oh, on est vraiment dans l'espace. Ouais, oh. Bah, c'est la photo qu'on a vue juste avant, frère. Dîner avec les étoiles. Il y a un micro-ondes. Combiner les ingrédients. Alors, il faut pouvoir l'ouvrir, ce truc, non ? Ah, mais je peux aller vite, là, quand même. Comme ça, à partir du fiac, super. Ah. Moi, je pensais qu'il fallait combiner pour mettre dans le truc, dans le micro-ondes. Mais c'est pas de la cuisine spatiale, c'est de la cuisine spéciale, ça, mon heureux. Regarde, ça, c'est un radiateur avec un truc. Donc, radiateur et glaçons, ça va donner une merde. Très intéressant. Ah non, c'est de l'eau, ça donne de l'eau. D'accord. Maintenant, je lèche du blé. On va mettre ça avec ça et ça. Ça va donner quoi ? Farming simulator. De la farine. Wesh. D'accord. Tu vas faire un burger ou un sandwich, en fait, c'est ça ? Ok, une poêle, maintenant. C'est très intéressant. Vraiment, c'est intéressant. Ok, donc une poêle avec dedans du... Comment on appelle ça ? Wallah, j'arrive plus à trouver le mot l'échei. C'est pas grave. Bref, c'est un truc avec du cochon, quoi. Hop, hop, hop. Et ça a donné... Un cochon ! Et là, tu vas faire... Oh putain de merde, ils sont très forts. C'est des génies. Ils vont inventer le hot dog. Oh my God ! Et tu mets ça dans une microwave ? C'est incroyable. C'est une cuisine spéciale. C'est pas de la cuisine, ça l'écrit, mais c'est... On appelle quand même ça une préparation alimentaire qui peut se manger après qui va faire des catastrophes dans tes vaisseaux sanguins, tes organes, mais tranquille. C'est bon, donc ça va. Et là, c'est des transformers. Il a mangé. Il est énervé. Oh, j'aime beaucoup. Ah, c'est une pierre d'instabilité. Dieu ou Allah, c'est vrai. Mais c'est incroyable. Si c'est vraiment ça, c'est incroyable. C'était la pierre d'instabilité la plus stylée. Dîner avec les étoiles. Ça devait être un sacré hot dog. Bah oui, pour que ça puisse créer une pierre d'instabilité comme ça. C'est que le repas, il était vraiment catastrophique, quoi. Cataclysmique, carrément. Mais j'ai kiffé parce que c'était court, c'était pas genre très long, chiant. Tu as trouvé la pierre spatiale. Ce serait impressionnant si tu n'avais pas causé tout ça de base. Eh ouais, oui, il est mignon. Ce petit microwave transformant, là. Transformatif. Je ne sais pas quoi. Entrer dans le chériau. Beau travail, chèvre. Je sens l'instabilité atteindre des niveaux inédits. Il ne manque plus qu'une pierre. La bonne nouvelle, je sais où elle est. La bonne nouvelle, c'est que la pierre est dans moi. Elle est en aile. Et maintenant, tu vas entrer. On va rentrer en aile. Tu veux ouvrir ta bouche, là ? Ah ouais, comme ça, elle m'avale. Ah ouais, la gorge, elle est gelée. Oh non. C'est quel genre de jeu, ça ? Les MMO. Frédéric, le bouton sous un temps. Alors, ce n'est pas pour te faire chier, reine Capybara. Mais tu as un bouton sous un temps. Et maintenant, tu as un tonneau. Tu as un tonneau en toi, meuf. Calme, le bouton sous un temps. Oh, mais ils ont des noms, en plus. Hop, 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 on se balade. Il y a toutes sortes de choses, madame. Il y a des chevaliers. C'est vraiment bizarre. Bon, on va faire le tour de sa jeu gore, là, rapidement. Ah ! Eh, mais il y a des... Il y a des dents qui poussent partout, là. Mais là, il faut aller consulter d'urgence. Hop, 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 hop. Moi, en fait, ce que je n'aime pas, c'est la vue comme ça, là, tu vois. Calcul Réna ! Sachez que si vous avez des problèmes au rein, il y a certains aliments qu'il faut éviter, comme la fraise, le chocolat noir, je crois, les épinards, la rhubarbe ou le rhubarbe. Je ne sais jamais comment on dit. La barbe, bref. Ouais, parce qu'il y a un truc dedans qui cause des... Bref, je ne suis pas médecin, les chèmes. Juste pour vous dire, faites gaffe au rein et ça peut arriver à tout le monde. T'as capté. Attends, je vais le percer ton truc, là. T'inquiète, voilà. T'as vu, là, on est... C'est un peu satisfaisant quand je les renvoie aux alentours, tu vois. Mais après, là, ça explose de temps en temps. Ça que j'aime. Ouais. Ça fait à ce point mal, en fait, M'skina. It's almost over, rein. Capyba. C'est ça, la pierre d'instabilité ? C'est son calcul rénal. Oh, là, ça me dégoûte. Pourquoi elle m'a mis un calcul rénal en tant que pierre d'instabilité ? Je suis vraiment dégoûté. Je suis anéanté, l'écran. What is this ? Et après ? Bah, c'est vraiment comme dans Avengers, ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. With all five instability stones in my tiara, I now have the power on my head to untangle this multiversal mess. Everything will go back to the way it was before. It's been nice knowing you, my agent of chaos. Goodbye. Tu vas te t'arranger. Oh non, pas lui ! Wow, you really are a dumb creature. Putain, putain, putain. Il était dans le premier, enfin, le jeu de base. Je crois que c'est le développeur, genre. Ou l'admin. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il a pas tort. Oh, c'est son capybara, lui. Ah, tout ça pour pas aller chez le véto. Il a créé le DLC juste pour le calcul rénal. Ouais, c'est une belle créature, ouais. Elle est prête. Tu veux me remplacer, en fait ? Par un capybara. Ah, ouais. Il est méchant, il est méchant, il est méchant. Tu es méchant, tu es méchant. Tu m'as trahi. Oh, c'est mignon. Bah alors, c'est quoi les bails, maintenant ? Ah, ouais ! Nous sommes dans une simulation. Donc, c'est quoi la particularité, en fait, là ? Capybara. Donc, du veteux à l'extérieur, frais à l'intérieur. Je suppose, c'est juste... Oh, c'est mignon un peu. Mais je reste un peu sur ma faim. Je pensais qu'il y aurait genre une sorte de combat ou un truc comme ça. Là, c'est juste, je suis un capybara. Et voilà. Juste pour me dire, depuis le début, je manigance tout. C'est pour le calcul rénal et pour éviter la facture du vétérinaire. Oh, il y a la petite saucisse. Mais laisse-moi tranquille. Non, mais les nuages, je vais te trucider, lui. C'est une dingue. Par contre, il est toujours dans le ciel. Là, il y a encore pas mal de trucs qu'on n'a pas débloqués. Notamment, ce truc-là. Il me dit que ça aurait été stylé, quand même. T'es mal au skin, frère. J'aime bien, j'aime bien. Ça dit, couper le gazon avant qu'il ne repousse. Alors, hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Ça devrait être simple, non ? Ben, il fait une course avec moi, là. Arrête ! Arrête ! Il est stressant ce gazon. Arrête, arrête, arrête. Arrête de pousser ta... Ta mère ! Mais c'est abusé, ça. Là, on dirait un fou. On dirait un fou. Hop ! Coupe, 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 coupe. Tête d'herbe. Super. J'aime bien comment, des fois, ça sert vraiment totalement à rien. Utilise F pour te couper les cheveux. Oh, l'o'o'. Ah, mais ça pousse, en fait. Bon, là, je crois que ça pousse un peu, en fait. Et j'ai cru voir un des trucs... Euh, je crois que c'est... Voilà. Laissez pousser tes cheveux jusqu'à 25 m... 25 mètres ! Il y a un truc qui s'appelle... Human Daycare. Et c'est là que tu déposes ton humain. Oh, ouais, j'ai zappé. C'est pour ça qu'il y avait des oiseaux, c'était des humains. Ok, et là, il faut promener l'humain. T'as vu mon cher bébé ? Et il est devenu un bel humain adulte. Il mange maintenant tellement de burgers que je risque de faire faillite. Il a aussi besoin de faire un peu de sport. Tu veux bien promener un peu mon humain pendant que je réfléchis à comment financer tous ces burgers ? Vas-y, si tu veux. Mais c'est lui qui me promène, là ! Oui ! Je suis quai bleu, madame ! Ah, là, le jeu est trop drôle, c'est intégré. Ok. Mais est-ce que ça compte si je ne tiens pas la laisse ou pas ? J'espère quand même que ça compte. Oh là là... Ça y est, t'as kiffé ? Oh là, je crois que ça ne compte pas. Oh là là... Je pense qu'en fait, il faut juste se laisser aller. Il faut se laisser aller et on verra où tout ça va nous mener. Il ne faut pas qu'on se lève. Il ne faut pas se lever, surtout pas. Voilà. Voilà, t'as capté. Voilà, c'est bien. La catastrophe. Ah oh ! On y est presque, on y est presque. Je vous dis, on y est presque. Oh bravo ! C'est moi qui me suis fait promener. C'est une dinguerie. Murmure à l'oreille de l'humain. Ouais, d'accord, ça doit être ça, ouais. J'ai une laisse. Ah ! Super. Alors, pour prendre des choses en laisse, maintiens pour tout relâcher. C'est-à-dire... Tu mens. Oh là, tu mens. Je peux te tenir toi aussi en... Quoi ? Tout ça en laisse ? Oh wow ! C'est trop drôle, ouais ! Les flics, toi aussi. Hop, toi aussi, tu viens. À la fin, il y aura toute la ville, mon ref. Il y aura toute la ville. Toi aussi, tu viens. Oh là 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 là. Non, mais c'était sûr qu'en termes de bug, c'est pas très pratiquable tout ça, la vérité. Et bref, après, tu peux tous les lâcher. Hop, 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 hop. Oh mon Dieu. C'est magnifique. Est-ce que tu les retrouves dans l'eau ? Ils sont sûrement morts. Bah, voilà, c'est ça. Dans tous les cas, j'espère que vous avez kiffé ce DLC, les reyes. Moi, je suis un peu resté sur ma faim. Je pensais qu'il y aurait un peu plus de contenu, tu vois. Après, en vrai, j'ai pas fini toutes les quêtes. D'ailleurs, il y en a une, elle est buggée. Je sais même pas comment on va la finir, un de ces quatre. Si jamais je finis. Mais bon, en vrai, je suis juste déçu de pas avoir vu le gadget. Enfin, le gadget. L'accessoire, ça là, si on peut l'avoir. Parce que ça a l'air d'être ça, tu vois. Genre, sur la tête de la chèvre. Bon, peut-être que ça aurait pu avoir un pouvoir de ouf. Bon, c'est pas. C'est pas grave. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé. Pour un saluer sur le studio. Peace. Au revoir. Merci.